Le père Alain-Marie Ratti Bonjour, je suis le père Alain-Marie Ratti, prêtre catholique du diocèse de Maux, la Sénée-Marde, la grande banlieue est de Paris. Comme beaucoup de confrères, j'ai beaucoup de ministères, plusieurs casquettes si vous préférez. Quelles sont-elles ? Je suis le délégué diocésain à l'œcuménisme, c'est-à-dire les relations entre toutes les églises chrétiennes. J'ai un ministère de prédication, retraite, session, récollection, week-end, conférence de l'Avent, etc. Je suis également prêtre accompagnateur de Lourdes, Cancer, Espérance pour mon diocèse. Et enfin, prêtre accompagnateur des soirées Raphaël, ici, à Melun ou ailleurs, en France ou à l'étranger. Que s'est-il passé pour que nous en soyons arrivés aux soirées Raphaël ? Je le disais dans le petit teaser présentant les soirées Raphaël en tant que tel, le Seigneur m'a accordé une grâce de guérison, ce qui fait que je ne suis plus ni en déambulateur, ni en fauteuil roulant. De ce fait, comme le disait mon évêque, je le cite, « Le Seigneur a guéri son prêtre, mais pour quelle mission ? » Je ne savais pas moi-même. Et mon évêque d'ajouter, nous allons prier pour écouter ce que l'Esprit-Saint va nous dire. Aussi, ai-je pris du temps et des moyens pour discerner, tout en informant mon évêque de mon cheminement. D'abord, je suis parti quelques jours, plusieurs jours, dans une abbaye bénédictine à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, pour m'isoler dans la prière et effectuer une lecture renouvelée de l'ensemble des récits de guérison, délivrance, libération, que nous trouvons d'une part dans les évangiles, dans les quatre évangiles, et d'autre part dans les actes des apôtres. Il faut savoir, grosso modo, que dans les évangiles, 30 à 35% des récits sont des récits précisément de grâce, de guérison, délivrance, libération. En revanche, ça va vers les 75%, à peu près, un peu plus, dans le livre des actes des apôtres. Donc, d'abord, me retirer, me mettre en retrait. Puis, j'ai bénéficié de nombreuses rencontres, ici ou là, en France, de personnes branchées, si je puis dire, en quelque sorte, sur une pastorale dite de guérison, délivrance, libération, des personnes d'expérience. Puis, j'ai vécu, à l'occasion d'un rassemblement charismatique catholique, à Saint-Laurent-sur-Sèvres, en Vendée, en 2015, ma première véritable expérience personnelle de prière de libération sur une jeune, en présence de ses parents qui m'avaient sollicité. J'ai aussi rencontré, et je rencontre encore, bien sûr, différentes personnes d'expérience, du renouveau charismatique catholique ou d'autres confessions chrétiennes, dans cette pastorale qui m'apparaissait, à l'époque, tout à fait particulière, voire même un peu bizarre, et en tout cas, que j'ignorais totalement. Depuis mars 2016, avec l'équipe des serviteurs Raphaël, qui m'a été donnée par le Seigneur, il y a les soirées Raphaël mensuelles, ici, à Melun, en Seine-et-Marne, puis bien d'autres expériences de veillée de prière pour les guérisons, ici ou là, en France. Enfin, il y a toutes les sessions, les colloques de formation et tout le travail en équipe, puisque nous travaillons avec les serviteurs Raphaël à l'approfondissement de notre connaissance, de notre expérience et de notre vie spirituelle sur ces réalités de guérison, délivrance, libération. Pourquoi une chaîne YouTube des soirées Raphaël ? D'abord, pour répondre aux nombreuses demandes qui me viennent de chrétiens, catholiques ou d'autres confessions chrétiennes, qui me viennent également de personnes de religion musulmane qui découvrent ou ont déjà un petit peu découvert qui est Jésus, et de personnes se présentant comme athées. Qu'y aura-t-il sur cette chaîne ? Essentiellement des enseignements de 15 minutes environ, à partir de la Bible, à partir du magistère de l'Église catholique, c'est-à-dire l'enseignement des 2000 ans d'expérience de l'Église catholique, et des expériences personnelles des uns et des autres relues à la lumière de la Bible et dans un contexte de grande prière. Sur quoi ? Sur des thèmes tels que guérison, délivrance, libération, paix intérieure, souffrance, etc. Deuxième axe, sur ce que l'on appelle les fondamentaux de la foi catholique. Troisième axe, mais aussi parce que les personnes de religion musulmane rencontrées lors des soirées guérison-libération me l'ont souvent demandé elles-mêmes. Alors, pour elles, et pour nous aussi d'ailleurs, je proposerai de modestes enseignements vérifiés par un confrère, pour les aider fraternellement et respectueusement à découvrir paisiblement, pas à pas, ce qu'est la Bible, qui est la Sainte Trinité, qui est Jésus, qui est la Vierge Marie, etc. Enfin, nous l'espérons vivement, et l'expérience du confinement du printemps 2020 nous en a montré l'importance. Nous essaierons de proposer des soirées Raphaël en live, suivant évidemment les possibilités techniques. Vous le voyez, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a du travail dans la vie d'une Seigneur. Et ensemble, soutenus et enveloppés par l'Esprit Saint, soutenus par la Très Sainte Vierge Marie, nous allons essayer de vivre cette belle expérience de prière et de témoignage, de conversion personnelle et d'approfondissement de la foi. Oui, Jésus est vraiment, comme il le dit lui-même, chemin, vérité et vie. Nous comptons sur votre prière et vous disons à tout bientôt. Amen. Alléluia.